Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance. Je suis Bissec Fils, votre enseignant de physique en classe de terminale C, D, E, T, I et F. Corrigeons d'abord le devoir que je vous avais laissé. On a réalisé en deux points S1 et S2, situés à une distance de 6 cm l'un de l'autre, et à la surface d'un liquide, deux mouvements sinisoïdaux. Et ces mouvements sont transversaux comme vous le savez. Parce que la perturbation est transversale et perpendiculaire à la surface de l'eau. Alors, ces deux mouvements sinisoïdaux sont en phase de fréquence N égale à 10 Hz. Et l'amplitude de la perturbation est de 2 cm. On a demandé de décrire le phénomène observé sur la surface du liquide. Lorsqu'on observe cette surface en éclairage normal et lorsqu'on l'observe en éclairage stroboscopique. Vous avez eu largement le temps pour traiter cet exercice à domicile. Corrigeons-le ensemble. Nous avons vu dans la séance précédente que lorsqu'on perturbe la surface d'un liquide avec deux sources cohérentes et synchrones, en éclairage normal, on observe des rides hyperboliques équidistantes. Ce qu'on observe en éclairage normal, en éclairage continu. Alors qu'en éclairage intermittent, c'est-à-dire en éclairage stroboscopique, on observe toujours les rides circulaires que l'on observerait lorsqu'on avait une seule source. Mais cette fois-là, on observe deux systèmes de rides circulaires. Ces rides sont concentriques. Chaque système est concentriques sur une source, c'est-à-dire à S1 et à S2 ou l'autre source. Voilà donc, en réalité, ce qu'il fallait décrire dans le cadre de ce devoir. En éclairage normal et en éclairage stroboscopique. En éclairage normal, on observe les rides hyperboliques, en éclairage stroboscopique, les rides circulaires. Nous continuons donc le cours proprement dit, qui est toujours dans la première séquence du module 4, l'interprétation des phénomènes à l'aide du concept d'ondes. Nous sommes toujours dans la leçon sur la superposition des ondes. C'est la deuxième séance de cette leçon, qui porte sur l'élongation d'un point M du champ d'interférence. C'est la 53e leçon de notre programme de physique pour cette année. Élongation d'un point M du champ d'interférence. Comme toujours, nos leçons sont organisées selon le plan que vous avez devant vous. Je vais vous présenter l'objectif de la leçon, les prérequis pour aborder cette leçon. Nous allons ensemble réfléchir sur une situation d'entrée et traiter ensemble également une activité d'apprentissage. Cette activité qui va nous permettre de construire des nouvelles connaissances. Après ces nouvelles connaissances, nous allons traiter ensemble un exercice d'application et je vous laisserai un devoir à faire à domicile. Alors, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de déterminer l'élongation d'un point M du champ d'interférence. Vous connaissez déjà la notion du champ d'interférence. Pour mieux aborder donc la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas l'expression de l'élongation d'un point M d'un point M qui se trouve sur une onde progressive. Nous avions déjà écrit cette expression de l'élongation qui est sinisoïdale pour une onde sinisoïdale. N'oubliez pas également les outils mathématiques, notamment les identités remarquables des lignes trigonométriques et également comment on peut prouver un vecteur résultant à partir de deux vecteurs. Nous allons là utiliser la construction de Fresnel. Et la construction de Fresnel également qui permet de représenter l'élongation sinisoïdale d'une onde. On peut représenter une élongation à partir d'un vecteur. On l'a vu, c'est là la notion de Fresnel. La construction de Fresnel. Avant d'entrer dans le cours proprement dit, observez cette image. Vous avez là un point M. Vous savez bien, vu qu'ici il s'agit d'un champ d'interférence, vous avez deux sources. On perturbe la surface liquide et on a cet aspect de la surface liquide. Et en un point M, on a placé un objet et on a remarqué que pour cet objet placé au point M, il n'y a pas de mouvement. On vous demande donc d'expliquer l'état vibratoire du point M. Comment allez-vous expliquer l'état vibratoire du point M? Est-ce que vous allez dire que, au point M, les ondes, les perturbations qu'on a vues à la surface de l'eau ne vont pas y arriver? Ou alors, vous allez plutôt dire que ces perturbations vont se compenser au point M. C'est pour cela que l'objet placé au point M ne bouge pas. Nous allons revenir dans la suite du cours pour valider ces hypothèses. Avant cela, traitons ensemble cette activité d'apprentissage. On a créé deux perturbations sur la surface d'un liquide au repos. Et on observe un point M qui est à une certaine distance de ces deux sources de perturbations. Je vais vous montrer ci-dessous la simulation. En bleu, vous avez l'élongation globale du point M qui est la résultante des perturbations des deux sources arrivées au point M. En bleu, là. Vous avez donc là une source à source S1 et là S2 qu'on perturbe de manière synchrone et cohérente. Et le point M se trouve à ce niveau. Vous avez le point M. Le point M est donc une distance de S1. La distance, c'est D1. Et de S2, ici, c'est D2. Alors, la perturbation que reçoit le point M à partir de S1, c'est celle en rouge que vous voyez et celle que reçoit le même point M partant de S2, c'est la perturbation, l'élongation en noir. La résultante dont des deux perturbations au point M est passée en bleu. vous demande donc d'écrire l'élongation du point M due à la source S1 d'abord. Ensuite, écrire cette même élongation du point M due à la source S2. Et, à la troisième question, écrire l'élongation globale du point M, c'est-à-dire due aux deux sources. C'est la troisième question. Allons-y ensemble pour traiter cette question. À la première question, on a demandé d'écrire l'équation du mouvement du point M venant de la source S1. J'ai dit qu'on a fait la perturbation de la surface liquide avec une perturbation sinisoïdale. Donc, on va choisir ici, nous allons choisir l'expression la source S1. je vais écrire Y1 égale à l'amplitude A de la perturbation. Comme c'est une fonction sinisoïdale, je vais choisir ici la fonction sinisoïdale parce que la différence entre la fonction sinisoïdale et la fonction sinisoïdale ne résiste qu'au niveau de la phase initiale. Sinisoï oméga t ou alors 2pi sur t c'est oméga fois t. Ça, c'est l'expression de l'élongation au point S1. Pareil pour le point S2. Y2 égale à A sin 2pi t sur t. Parce que nous avons dit que ces perturbations sont synchrones et cohérentes. Maintenant, vous savez que le point M va reprendre le mouvement de la source mais avec un retard. Ça veut dire que Y1 de M reprend le mouvement de S1 qui est Y1 avec un certain retard. T moins t moins t t ce t qu'on avait dit que c'est d1 sur c sur la vitesse donc égale à A sin 2pi t t moins 2pi d1 sur c fois t alors c fois t c'est lambda. La longueur d'onde donc égale à A sin 2pi t sur t moins d1 sur lambda. De la même façon on va aussi écrire l'équation ou bien l'expression de l'ongation du point M issu de la source S2. Par la même démonstration on écrira raisonnement que y2 de m est égale à sin 2pi t sur t sur t moins d2 sur lambda. Voilà donc comment on a écrit les expressions des elongations au point M issu de chacune des sources maintenant comment écrire l'expression d'élongation globale du point M c'est-à-dire lorsqu'il y a une superposition en réalité comme il y a superposition les deux élongations vont s'additionner pour donner l'élongation globale au point M comment alors nous allons traiter cette addition nous allons le faire tout simplement avec des outils mathématiques je vous rappelle cette identité remarquable de ces lignes trigonométiques sinus p plus sinus q est égale à 2 cosinus p moins q sur 2 sinus p plus q sur 2 alors pourquoi sinus p pourquoi je vous rappelle cela parce que j'ai écrit y1 de M qui est égale à a sinus 2pi t sur t moins d1 sur lambda et y2 de M qui est égale à a sinus 2pi t sur t moins d2 sur lambda alors il faut donc additionner ces deux élongations pour avoir l'élongation au point M ce que j'ai écrit là cela revient à additionner ces sinus donc YM est égale à je vais mettre A en facteur sinus 2pi t sur t moins d1 sur lambda plus sinus 2pi t sur t moins d2 sur lambda j'applique j'applique donc mon identité remarquable j'ai donc 2 A cosinus la différence P voici P ce qui est à l'intérieur là et Q P et Q donc j'ai la différence 2pi je sais que je vais diviser par 2 par 2 j'ai donc pi je fais la différence ici c'est d2 t sur t vont partir je vais rester avec bon le cosinus c'est une fonction paire d2 moins d1 sur lambda pour ce qui est de cosinus maintenant sinus j'ai fait la somme la somme des deux j'aurai donc 2pi t sur t puisque il fait la somme il divise par 2 et de l'autre côté j'ai également la somme des distances moins d1 plus d2 sur lambda voilà donc en traitant cette identité remarquable ce que j'obtiens j'ai oublié 2pi quelque part 2pi sur 2 ça va se simplifier donc pour obtenir donc ym voilà sa forme là ce qui nous permet donc de voir que cette élongation est également sinusoïdale de par cette fonction qui ressemble à la fonction sinus et là j'ai une constante qui va représenter l'amplitude donc je vais conclure que l'élongation au point M issu des deux sources est également sinusoïdale puisqu'il y a une superposition et où son amplitude c'est grand A qui sera donnée par cette expression et elle est sinusoïdale avec la même pulsation oméga avec donc une différente de phase phi que nous allons exprimer cette différente de phase phi a d'abord l'amplitude c'est cette grandeur que je vous ai donné 2A cosinus pi sur lambda D2 moins D1 nous avions vu que D2 moins D1 c'est la différence de marche donc l'amplitude dont cette élongation dépend de la différence de marche la différence de distance où se trouve le point M par rapport aux sources et phi donné par moins pi sur lambda D2 plus D1 ou alors D1 plus D2 ça ne change pas voilà donc l'expression de l'amplitude et de l'expression de phi qui nous permettent d'écrire directement l'élongation générale au point M alors ayant donc établi ce qu'il fallait établir dans le cadre de cette activité d'apprentissage ce qui permet donc de retenir que d'abord vous avez vu qu'on a additionné deux élongations pour obtenir l'élongation au point M et en le faisant nous avons utilisé un principe qu'on appelle principe de superposition des petits mouvements donc lorsque l'amplitude de la perturbation est faible plusieurs ondes progressives peuvent s'associer peuvent se superposer pour donner donc une onde toujours progressive avec une certaine amplitude et une différente de phase nous avons dit que dans ce cas l'amplitude s'exprime par A égale à 2 2A cos pi sur lambda D2 moins D1 ce qui est important dans cette amplitude c'est que l'amplitude de l'onde globale que l'on obtient dépend de la différence de marche c'est à dire D2 moins D1 et la phase initiale également dépend de cette distance mais plutôt D1 plus D2 lorsque nous avons cette différence de marche nulle l'amplitude sera nulle l'amplitude c'est la maximale pardon lorsque la différence de marche est nulle l'amplitude sera maximale donc vous voyez nous allons traiter cette amplitude en fonction des valeurs de cosinus vous savez que cosinus varie entre moins 1 et 1 cela sera l'objet du prochain cours nous avons dit que D2 moins D1 représente la différence de marche comme note souvent delta c'est la différence de position du point M par rapport aux deux sources qu'on a perturbées et le nombre P qui est delta sur lambda lambda c'est la longueur d'onde ce nombre P est appelé ordre d'interférence donc on peut vous demander de déterminer l'ordre d'interférence du point M il suffit de calculer la différence de marche du point M et diviser par la longueur d'onde pour avoir l'ordre d'interférence du point M et nous allons utiliser cette grandeur toujours dans la prochaine séance je vais à présent vérifier votre acquisition de connaissance avec cet exercice d'application dans une expérience toujours à la surface d'un liquide les vibrations du diapason sont sinusoidales de fréquence f égale à 60 Hz et d'amplitude a égale à 2 mm vous comprenez ici que sur les broches du diapason on a fixé les pointes et on a perturbé la surface du liquide on a donné la fréquence du diapason et l'amplitude des perturbations ici on vous a donné la forme des perturbations à chaque point Y au point S1 Y1 au point S2 Y2 en observant bien cela vous comprenez que ces perturbations sont synchrones on vous a demandé donc d'exprimer l'élongation résultante en fonction du temps en un point M où les distances qui séparent par ce point des sources sont D1 2,4 cm et D2 3,6 cm on a également donné la célérité de l'onde qui se propage sur la surface du liquide D égale à 36 cm par seconde comment allez-vous donc à présent écrire cette élongation résultante pour écrire cette élongation résultante il faut d'abord calculer la longueur d'onde vous savez que la longueur d'onde est liée à la vitesse et à la fréquence lambda égale à V sur F ou alors V fois T qui est dans la période vous avez toutes les valeurs V 36 cm par seconde F 60 Hz vous trouvez que lambda est égal à 0,6 cm vous avez donc là la valeur de la longueur d'onde maintenant il faut écrire l'équation horaire liée à S1 l'équation horaire du point M mais liée à la source S1 donc Y1 je vais ajouter M Y1 de M et donc égale on a donné l'amplitude de sinus 2 pi F c'est oméga là puisqu'on a donné F oméga T moins 2 pi F D1 sur V vous avez donc toutes les valeurs pour calculer parce que 2 pi F F est égal à 60 donc égal à 2 sinus 2 fois 60 120 120 pi T ici ici également on a 120 fois D1 2,4 sur 36 faites bien les calculs vous trouverez il y a pi que j'ai oublié vous trouverez que ceci correspond aussi à 8 pi on a donc l'élongation au point M issu de la source S1 y1 de M 2 sinus 120 pi T moins 8 pi on fait un calcul analog pour trouver également l'élongation au point M qui est issu de la source S2 y2 égal à 2 sinus 100 pi T moins 12 pi maintenant comment on avait y1 M 2 sinus 120 pi T moins 8 pi et là on a y2 M comment on a obtenu yM l'élongation globale on a dit que c'est la somme des deux élongations et là nous allons utiliser la construction de Fresnel ici donc vous savez que cette fonction sinusoidale peut être représentée par un vecteur selon Fresnel un vecteur dont on va tout simplement considérer l'amplitude de l'élongation 2 et la phase initiale et si la phase initiale c'est moins 8 pi moins 8 pi n'étant pas une mesure principale la mesure principale qui qui est associée c'est 0 donc voilà donc la représentation de Fresnel pour ce premier vecteur y1 de M l'amplitude c'est 2 cm pareil pour y2 de M toujours 2 cm maintenant le résultat les deux vecteurs sont collinéaires de même sens donc il suffit donc de les additionner pour avoir la résistance c'est le double on aura donc le double le double avec la même phase initiale qui est toujours nulle c'est à partir de cette construction de Fresnel qu'on va également écrire cette équation de l'ongation du point M nous avons donc vu l'amplitude l'amplitude est de 4 4 sinus c'est la même pulsation 120 pi 120 pi t et la phase initiale est nulle donc plus 0 on ne gagne pas en ajoutant plus 0 voilà donc phase initiale nulle comment on va écrire cette élongation du point M très bien revenons donc à notre situation de pas si vous avez bien suivi le cours pourquoi au point M l'objet qu'on a placé au point M ne bouge pas alors qu'on a créé les perturbations alors que cet objet est dans le champ d'interférence est-ce que cet objet ne bouge pas parce que les ondes n'arrivent pas à ce point M non plutôt ce qu'on va retenir comme hypothèse c'est que les ondes arrivent bien au point M mais ces ondes se compensent ce qui permet à l'objet qui est au point M de rester immobile à présent je vous laisse un devoir une lame porte une tige avec deux pointes verticales fines et identiques ces deux pointes produisent en deux points S1 et S2 de la surface de l'eau au repos des perturbations cinézoïdales la distance entre ces deux pointes est d égale à S1 et S2 égale à 4 cm la première question on demande toujours le phénomène physique que vous observez sur la surface du liquide lorsqu'on perturbe par ces deux sources de pointes la deuxième question on demande d'écrire l'équation horaire du mouvement d'un point M du champ d'interférence sachant que l'onde qui arrive au point M partant de la source S1 est de la forme Y1 de M égale à 2 cos oméga T et l'onde qui arrive au point au point M partant de la source S2 est de la forme Y2 de M égale à 2 cos oméga T plus pi sur 2 voilà le devoir que je vous laisse nous retrouvons bientôt avec une autre séance de ce chapitre sur la superposition de l'onde cette fois là nous allons traiter de l'état vibratoire d'un point du champ d'interférence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501